Coach, vous jouez demain un match crucial face à une équipe, on va dire, qui est en pleine confiance d'un côté et de l'autre. J'imagine que chez vous, c'est le soulagement parce que vous reprenez des joues très importants dans votre équipe. Ce match-là, comment comptez-vous l'aborder face à cette équipe du Malawi ? Bonjour à tous. Un match crucial, je crois que c'est un mot très fort. Un match important, je dirais, pour notre qualification. Nous avons envie de finir le premier de ces poules-là pour plusieurs raisons. Pour que cela puisse se faire, il faut effectivement qu'on approche les trois points. Nous préparons ce match-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux, comme vous le dites aussi. On a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet. Ça, c'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif qui est disponible. Colis ? Oui, il y a une traduction. Une traduction, oui. Oui, on est contre une équipe qui, sur le papier, et ça, c'est vous qui écrivez les papiers, paraît moins expérimenté. Mais c'est une équipe qui a mérité sa place à la Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui va se battre. Donc, on est prêts aussi à se battre avec nos armes. Et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit en qualification, à la Cannes, et ceux qui arrivent. Il y a mal les questions par ici. Oui, allez-y. Bonjour, coach. Je vous parle de la Coupe d'Amérique du Sénégal. Coach, tout à l'heure, le sélection de Mme Mme a refusé la thèse, à savoir, son équipe considère qu'on peut les pousser. J'en ai dit qu'il va jouer calme contre ce match contre le Sénégal. Est-ce qu'avec le groupe de l'Ontario, le Sénégal va jouer ce match avec un autre village ? Et pour la première place, est-ce qu'une obsession ou bien l'essentiel, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale et finir premier de notre groupe ? Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'ils rajoutent aussi, ils ont des individualités qui sont incapables de faire la différence. À chaque fois, à chaque conférence de presse, depuis pratiquement plus de 6 ans, 7 ans, qu'il n'y a plus de petites poussées sur le continent africain. Souvent, on parle de favoris, mais en réalité, le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. On a vu les résultats dans ces débuts de Cannes. Donc c'est important aussi, comme vous le dites, d'avoir l'ensemble de son effet nif à sa disponibilité. Et aujourd'hui, ça nous permet effectivement de pouvoir avoir plus de choix et constituer vraiment la meilleure équipe du Sénégal. Oui, Bakary. Bonjour, Bakary, c'est Jonas Davor. Que ce soit le Mali, de beaucoup d'attention, et encore l'Algérie, nous avons vu que nous avons beaucoup connu devant les petits poussées. Le Mali fait partie de ces poussées-là. Je crois que le mot d'or de ce groupe-là, de cette Cannes-là, on avait dit que c'était trois choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions, donc ça, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est les réalités du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc je parle bien d'ambition. Et puis bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi ? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que j'étais un petit peu... Je manquais un peu d'ambition. Mais nous manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant qu'au footballeur et en tant qu'entraîneur, qui me permet de dire qu'il n'y a plus de petite équipe. C'est soi-disant favori que nous, nous faisons partie. Et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui, en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquente que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Maliou, il sera difficile. Il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts. Et surtout, vouloir aller le plus loin dans cette compétition-là. Guillaume, puis Babacar. Thomas. Thomas, ah, Thomas, d'accord. Une question pour Raboud, qui va s'arrêter à la fille. Juste avant vous, le sélectionneur du Malawi et son joueur, devenu très optimiste sur le match de demain, pensez-vous que le Sénégal fait moins peur de ses adversaires à la compétition ? Je ne sais pas. S'ils lisent la presse, peut-être. Mais s'ils regardent sur le terrain, je ne pense pas. Parce que, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai une vision de défenseur. On a gardé notre tâche inviolée. Malgré tout, ce qu'on peut dire, on reste solide. On a des principes. On a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je ne pense pas que les joueurs se fassent amadoués par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. Mais qui est en train de lire ces vidéos à l'intérieur, ici ? S'il vous plaît. Oui, Babacar. Une question pour Fabien, Fabien Gardia, Félissi. Vous disputez votre première gamme. Quelles sont vos impressions sur le niveau de la position après avoir un petit peu de match ? Comment vous évaluez le niveau par rapport aux joutes européennes ? C'est un contexte totalement différent, avec des conditions totalement différentes. On peut parler du climat, on peut parler des terrains, on peut parler de plein de choses. Mais pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir. Et la chose que j'aime le plus, et encore une fois, c'est important qu'on arrête de dire petit poussé, parce que le niveau est très, très resserré, très, très homogène aujourd'hui. N'importe qui peut battre n'importe qui. Et c'est ce qui fait que la compétition est intéressante à jouer. Et ce qui fait aussi que je prends du plaisir à la jouer. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, vous avez demandé ce qu'il y a de 4 points en 3 mois. Même si vous ne pouvez pas le casse, il y a beaucoup de choses. Il faut rester superfait. Et je pense que le Sénégal a terminé pour vous, malgré les actions, et ceux qui sont arrivés dans le casse, vous serez d'accord pour vous montrer au bout du bizarre. Alors, vous avez un nom, c'est comment vous avez écouté tout ça. Souvent, quand vous avez écouté tout, c'est comment vous avez écouté tout ça. comme une pression, une soutien de population pour tous ces derniers. Merci, Adama. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un de borné. J'écoute, je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose, différemment peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors, ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu, en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se banqueriser dans son esprit, ce n'est pas une très, très bonne chose. Quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir un point de vue et je le respecte totalement. Maintenant, comme vous le dites, sur ces deux matchs-là, je ne peux pas être satisfait de notre deuxième période contre le Zimbabwe. On en a parlé avec les garçons, on n'a pas besoin de revenir ça sur la presse parce qu'il y a une communication interne que je tiens à garder. Sur cette première période aussi contre la Guinée, on a eu aussi à discuter. Nous sommes tous conscients de ça. Je crois qu'aujourd'hui, les garçons sont prêts aujourd'hui à continuer à travailler pour nous bonifier et aller de l'avant. En tout cas, on a confiance et que, comme je vous l'ai dit, ces critiques-là, nous les entendons et nous prendrons tout le temps ce qu'il faudra pour rajouter avec ce qu'on a, pour que l'équipe aille de l'avant. Vas-y. Là-bas, oui. Bonjour, vous avez récupéré votre cathédrale planique de Bolivari qui s'est dit en match officiel depuis le 1er novembre. Alors, dans quel état de ce qu'il est ? Dans quel état de quoi ? Effectivement, vous avez raison. Ça faisait pratiquement un mois qu'il n'avait pas compéti. Il est arrivé en sélection le 27 décembre. Donc, il a pu vraiment bien travailler avec notre préparateur physique pendant 10 jours. Arrivé ici, malheureusement, il a été testé positif au coronavirus. Mais en réalité, il n'avait pas de symptômes qui lui empêchaient de s'entraîner, des symptômes qui lui empêchaient d'être sur le terrain. La seule différence, c'est qu'il ne pouvait pas être avec le groupe de performance. Mais je crois que son niveau athlétique est plutôt intéressant. On en a parlé avec le préparateur physique. Je pense qu'il pourra être apte pour ce match de demain. Oui, j'arrive. Allez-y. Oui. Oui, on a récupéré pratiquement tout le monde, alhamdoulilah. Donc, on est au complet aujourd'hui. Je pense que verticaliser fait partie aujourd'hui du football africain. J'essaie de leur faire comprendre aussi qu'il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, nous avons des joueurs, on sait qu'offensivement, qui sont capables de faire la différence. Et que l'objectif, c'est aussi de leur amener le ballon. Moi, je ne prône pas en football trop latéral. Je veux vraiment que le jeu aille de l'avant. Mais comme je dis aussi, la réflexion du joueur est importante aussi d'avoir cet équilibre-là entre pouvoir verticaliser et ne pas verticaliser. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il trouve le juste au milieu et pouvoir s'appliquer techniquement. Mais il n'y a pas de consigne de demander à mon équipe ou à mes joueurs de jeter le ballon. Il n'y a pas ce consigne-là. Abdoulilah, c'est un défenseur. Mais tant qu'on peut construire, préparer et puis verticaliser, ça me va très bien. Oui, des liens. Juste des liens. Merci, merci, merci. Merci, merci. Adieu, on sait que le départ, c'était un peu plus possible pour l'avion de la Pérang. Est-ce qu'il fallait donc faire un vision de technique et vos performances jusqu'ici ? Est-ce que... Je vous entends très mal, excusez-moi. Un peu plus fort, s'il vous plaît. On sait que jusqu'à présent, ça a été très possible pour vous, depuis le départ. Alors, s'il fallait être un bilan technique en tant que sélectionneur de cette équipe, est-ce que vous pouvez dire que le jeu produit par rapport à vous jusqu'à présent rentre directement dans les objectifs que vous avez fixés avant la compétition ? Une bonne question. Si vous me posez cette question-là, je vous dirais que non. Encore, je l'ai dit, ça fait plus de deux ans ou trois ans, aujourd'hui, que nous sommes en train de travailler, avoir une équipe compétitive pour cette canne-là. On est allé chercher des joueurs, là où ça nous manquait, pour renforcer l'équipe. Au niveau du jeu, c'est sûr et certain, quand vous perdez aussi certains joueurs, il est évident de mettre en place un collectif bien huilé. L'équipe du Sénégal a beaucoup changé. Je l'ai dit encore par rapport au dernier match contre le Congo, où on a perdu Ismail Assar, où on a perdu Grappin Diata. Là, sur nos premiers matchs, vous voyez, Edouard n'est pas là, Koulivali n'est pas là, Ghana, on l'a perdu. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver, à un moment donné, une cohérence dans le jeu par rapport à ces joueurs qui avaient l'habitude de faire pratiquement 3-4 matchs ensemble. Donc, ça a été un recommencement avec de nouveaux joueurs qu'il faut motiver, qu'il faut encourager, qu'il faut donner aussi cette expérience-là du haut niveau qui n'ont peut-être pas par rapport à d'autres qui avaient l'habitude de jouer. Mais vous avez raison, au niveau du jeu, il n'y a pas à se cacher. On peut s'améliorer, vu la qualité individuelle, la qualité intréciente que nous avons par rapport aux joueurs. Oui, on peut s'améliorer, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je sais qu'on s'améliorera. Il n'y a pas de soucis sur ça. Par ici. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Bonjour, Maman et Béatis, pour Abdelou. Moi, en tant que défenseur, à quel point les retours d'Edouard et de Tébidou vont vous aider, vous rassurer en défense et à ce que l'équipe monte encore maintenant ? J'aurais pu faire la langue de bois, pardon, mais pour être totalement honnête, j'étais totalement conscient avec la défense qu'on avait les deux premiers matchs. Et ça, c'est bien passé en défense. On a pris zéro but. Maintenant, forcément, c'est un gain de qualité, parce qu'on a un potentiel dans nos dors avec Edouard, et le ministre de la Défense qui revient avec Kalidou. Donc, j'en suis très, très content. Je suis très, très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui ont été là, et il faut féliciter ça. Donc, on est sûrs de nos forces défensivement. Content de les retrouver, content qu'ils puissent s'entraîner. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va y aller tous ensemble. On est le complet derrière, et c'est parti. Vous pouvez arrêter maintenant, s'il vous plaît, le photographe, s'il te plaît. Merci. Oui, vas-y. Bonjour. Mohamed Mouzapagé, journal de Sénat d'Agarakou. Coach, qu'en est-il réellement de la situation de Pape Alassane Gueye ? On sait tous qu'il y a eu ce litige entre l'OM et l'ATFOR. Il y a eu des sanctions qui ont failli prononcer à son angoire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des certitudes par rapport à sa participation à cette Coupe d'Afrique ? Ou bien on se dirige vers un forfait de paquet ? Non, pas de forfait pour l'instant. Normalement, on aura plus d'informations d'ici ce soir, voire demain matin. Nous avons espoir, parce que Pape, c'est la qualité, c'est un garçon formidable. Et aujourd'hui, venir à cette Cannes-là et ne pas pouvoir les disputer, c'est vraiment cruel pour lui. En tout cas, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe nationale du Sénégal. La vaca, c'est bon ? Oui, mais pour le coach, le jeûre, aujourd'hui, c'est... C'est quoi ? On s'est calme ? On s'est calme ? On s'est calme, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, on s'est calme ? C'est bon, on peut se calmer un peu. Aujourd'hui, il y aura la remise du prix The Best au niveau de la FIFA. Est-ce que vous allez suivre ça dans une manière particulière ? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait représenter que Edouard Melvi soit élu meilleur gardien ? Je réponds ou il pose que des questions à vous ? Je serais content. Je serais content. Je pense qu'il mérite un trophée cette année. Honnêtement, pour avoir joué la Ligue des Champions et donc avoir suivi tous les matchs, il a été surperformant. Donc je pense vraiment qu'il méritait un rôle plus important au ballon d'or. Donc peut-être que The Best sera sa consolante. En tout cas, je le crois et je l'espère. Après, est-ce que je vais le suivre honnêtement que pour lui ? Parce que ça reste des trophées individuels et le foot, ça reste un sport collectif. Et ce n'est pas ce qui m'anime le plus dans le football, les trophées individuels. Oui, vas-y. Coach, bonjour, université et sud-à-plan. J'avais récupéré beaucoup d'idées. Oui, tout à fait. Vous me donnez l'occasion de le féliciter. Il a su faire ce dont on attendait de lui. Comme je l'ai dit, quand vous convoquez 27, 28 joueurs, c'est que tout le monde doit être prêt. Cény a été prêt. Il a fait de grosses performances, comme la défense aussi, qui était là avec lui. Sur l'assiste défensive, quand même, on est satisfait parce que nous jouons deux matchs où on a été costauds, on n'a pas encaissé de but. Et Cény, en grande partie aussi, a été très important dans cette performance-là jusqu'à présent. Oui, derrière, juste derrière. Bonjour. Quelle est l'ambiance dans le groupe hier après l'annonce des résultats des tests ? Pas rassuré, parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la santé. Vraiment, tu le sais. Le football, je le dis toujours, c'est notre passion, nous l'aimons. Mais la santé, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, savoir que tous nos garçons qui étaient malades reviennent d'abord en pleine santé, c'est vraiment rassurant. Oui, vas-y, Amar. Bonjour. Papa Marfou, ça n'est pas possible. Est-ce que vous avez des nouvelles questions de la salle ? En avant la vue, sur les réseaux sociaux, en train de trouver des millions d'euros, bien d'être à votre tête à part. Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, je n'en ai pas trop dans les réseaux sociaux, donc je n'en ai pas. Oui, ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, en tout cas, sa réunication est plutôt bonne. C'est un garçon sérieux, c'est un garçon professionnel. Aujourd'hui, nous espérons aussi, d'ici peut-être une semaine, dix jours, de pouvoir le récupérer dans le groupe. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Et l'avoir avec nous, c'est un plus. Nous prions qu'il revienne vraiment en bonne santé. Et surtout, prêts à jouer. Allez-y. Bonjour, je pense, c'est Jean-Pierre, monsieur le Prémédiat. La question est, par exemple, de ce qu'on a dit, pour la médecin très récemment, donc d'ailleurs, déjà d'accord. Mais avec le sens que l'État me joue le pouvoir, ne s'est-il pas une solution de la remission de projet pour qu'il y a de la présence ? Ça, c'est une bonne question, très bonne question. Sur le plan tactique, oui, bien sûr qu'on peut penser que Stadio peut venir descendre un petit peu dans les couloirs, parce qu'avec l'absence, c'est vrai que d'Ismaïla et des Crépins, nous manquons de la percussion. Mais en venant ici, on était venu quand même avec des certitudes dans notre 4-4-2, qui nous a prévalué vraiment beaucoup de bons résultats. On a marqué beaucoup de buts et on en a accrissé peu sur notre 4-2-3-1 ou notre 4-4-2. Vous voyez, arrivé ici, effectivement, on perd, je l'ai dit, Crépins et Ismaïla. J'aurais pu, effectivement, changer le système, mais on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire, on a voulu garder notre style de jeu, on a voulu garder notre stratégie tactique. Mais on est bien conscients que dans un 4-4-2, il faut quand même avoir de la percussion sur les côtés. Et cette percussion-là, ça nous a manqué quand même sur les deux matchs, même Bam Tcham ou de temps en temps Ketabaldé. Oui, allez-y. Bonjour, coach. Alors, prenez-vous, j'essaie d'accepterer pour tous ces joueurs, pour le souverain sans doute avoir tout niveau. Mais aujourd'hui, est-ce que le sélectionnaire, j'ai un peu plus loin sur ce moment, le sélectionnaire, est-ce qu'aujourd'hui, il ne sera pas un peu fat-flexe concernant le poste de l'État pour ce prochain match ? Il vaut mieux avoir du choix que ne pas avoir du choix. Il y a deux jours, j'étais ici en vous disant que pratiquement pour constituer une équipe, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a l'ensemble du groupe, c'est un problème de riches. Donc, tant mieux, c'est à moi de faire les bons choix. Mais comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, le groupe tout entier est conscient. Tout le monde sait que dans les périodes où nous vivons, tout le monde doit être prêt. Les onze qui débutent, mais ceux qui ne débutent pas aussi doivent être prêts. Je loue vraiment la mentalité de ce groupe-là en termes de travail, en termes d'état d'esprit. Donc, je pense que cette solidarité, on l'aura. Et que les onze qui seront alignés donneront le maximum, justement, et que les autres qui seront sur le banc quand ils rentreront, feront aussi le travail. C'est ça, c'est l'état d'esprit que je veux dans cette équipe nationale. Et c'est vers ça que nous voulons aller. On prend les deux dernières questions, une pour le sélectionneur et une pour le joueur. Tu as déjà posé ta question, c'est ça ? Non. Non ? Allez, vas-y, Ourya, alors. Vous avez l'occasion de discuter un match à 17h. Quelle place va occuper l'aspect physique dans ce match-là ? Énorme. Comme vous le dites, ça fait deux matchs qu'on joue à 14h. Bon, après, quand on parle, on dit que le Sénégal se plaint. On se plaint tous les jours. Et pourtant, on nous fait jouer deux fois à 14h. Donc, je n'ai pas envie d'ouvrir encore cette polémique-là où on en a déjà discuté, on en a déjà parlé. Mais je crois que c'est le hasard du calendrier. Parce que aussi, pour être honnête, quand on était en Égypte aussi, on n'avait pas joué à 14h. On avait joué souvent nos matchs vers 16h et 17h. Actuellement, on est en altitude. Et le climat est différent que quand vous descendez au niveau de la mer. Nous jouons à 14h, effectivement, où il fait vraiment très, très, très chaud. En jouant à 17h, peut-être que les organismes seront beaucoup plus managés et qu'en termes de fraîcheur, en termes d'énergie, on aura beaucoup plus de peps que ce qu'on a eu sur les deux dernières rencontres. La dernière pour le joueur, par ici. Oui, derrière. C'est pour le joueur, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, on donne la parole à une autre personne. Allez-y. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de conf de presse. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je suis en place depuis six ans. Et partout où on est allé jouer en Afrique, on sait qu'il n'y a pas de match facile. Ce qui arrive à l'Algérie peut arriver à n'importe quelle, entre guillemets, favori ou à n'importe quelle équipe dans cette canne-là. Abdoulassi, très bien dit, aujourd'hui, on sait que toutes les équipes se valent. Même sur le papier, on peut dire que d'autres équipes sont mieux outillées que d'autres. Mais en réalité, la réalité, c'est le terrain. Concernant le Malawi, je le dis, je le répète aussi, nous les respectons. Nous respectons tout le monde. Nous aborderons ce match-là avec l'intime conviction de nous qualifier. Parce que c'est ça l'objectif. Donc, empocher les trois points avec tout le respect qu'on a pour cette équipe-là. La question pour Abdelou ? On refaire ? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Alain Denis-Higoul pour CFC Cameroun. A vous, sur le dernier matrice à la Guinée, j'ai compté et j'ai vu qu'à six reprises, vous avez demandé la barre au pied à votre politique de gardien de vue, sur les portes de vue. Et à chaque fois, il faut essayer de faire des éducations. Pas du tout, pas du tout. Le patron, c'est celui qui a le ballon. Moi, je vous propose, je vous proposais toujours, et pour mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Je ne suis pas là pour me cacher, donc ce n'est pas ce que je fais. Et après, c'est lui qui décide, et moi, je m'adapte, et la vie continue, le match continue, et je reste concentré sur l'action d'après. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il partage ma chambre, sinon, on commence à s'embrouiller, et ça va pas faire. Merci, coach. Merci, Abdou. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci à vous.